Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Voilà deux ans maintenant que nous gouvernons et il y a toujours urgence. Peut-être davantage encore. Urgence économique, comme le crient les salariés des usines de Belfort, d'Amiens ou d'ailleurs. Urgence sociale, comme le crient nos concitoyens des territoires isolés, comme le disent les personnels hospitaliers. Urgence écologique, comme le crient les jeunes Français à l'encontre de gouvernements, d'entreprises qui ne feraient pas assez. Urgence politique, le 26 mai, l'extrême droite est arrivée en tête des suffrages en France. Comme dans beaucoup de démocraties occidentales, la radicalité politique, nourrie de l'obsession du déclin et de la peur de l'autre, structure désormais une part de notre vie démocratique. Cette urgence, elle nous rassemble. C'est elle qui a conduit à l'élection du Président de la République. C'est elle qui a donné une majorité au Président lors des élections législatives. C'est elle qui a guidé votre vote de confiance au gouvernement il y a deux ans pour conduire un intense agenda de transformation. Je ne reviendrai pas ici sur la longue liste des réformes que nous avons menées. Les Français n'attendent pas un bilan, encore moins l'exercice d'autosatisfaction. Je veux simplement dire au gouvernement et à la majorité que j'en suis fier et que je les remercie du travail accompli. Le chômage est au plus bas depuis dix ans. L'investissement est au plus haut depuis douze ans. La progression du pouvoir d'achat est la plus dynamique depuis dix ans. La France bat des records d'attractivité. Cela nous donne des motifs d'espoir et une légitimité pour continuer le travail. Nous n'avons eu de cesse, mesdames et messieurs les députés, ces deux années durant, de tenir le cap fixé par le Président de la République. Celui que nous jugions nécessaire pour libérer les forces de notre pays et protéger ses citoyens, quitte parfois à prendre des décisions impopulaires, quitte à commettre des erreurs, et j'en prends évidemment ma juste part. Quelles comptent été les difficultés ? L'essentiel des mesures annoncées dans ma précédente déclaration de politique générale est aujourd'hui engagée. Cette fidélité à la parole donnée a forgé la légitimité de notre action. En novembre dernier, nous avons rencontré la colère. Certains diront que nous l'avons seuls créée. Je ne le crois pas. Cette colère vient de loin, et bien des démocraties l'ont ressentie dans des formes variées. Mais peu importe, c'est à nous, gouvernants, parlementaires, qu'elle était en premier adressée. Et d'une certaine façon, elle nous rappelait à notre promesse de promouvoir le travail et de lutter contre les injustices. Nous avons décidé de mesures puissantes pour répondre aux aspirations des Français, et pour apaiser. De cette période qui m'aura profondément marqué, comme je crois chacun d'entre vous, puis du grand débat qui a permis à des centaines de milliers de Français de se rendre dans leur mairie ou dans des salles pour dialoguer, pour travailler, pour réfléchir, le gouvernement et la majorité entendent tirer la force d'un nouvel élan. C'est l'acte 2 du quinquennat. Une nouvelle étape, une nouvelle étape qui marque une césure à travers un profond changement de méthode, mais qui va de pair avec deux impératifs, la constance et la cohérence, qui sont bien les seules choses que notre pays n'ait jamais tentées. Constance et cohérence dans l'action. Notre pays a besoin de se transformer. Notre ennemi, ce n'est pas le mouvement, c'est le statu quo. Constance et cohérence dans nos valeurs, ensuite. Nos valeurs, ce sont le patriotisme, l'attachement à la République, l'affirmation de l'idéal européen. C'est la quête de justice sociale, pas celle qui se paye de mots, mais celle qui se vit au quotidien. C'est la valeur travail, cette idée simple que les solutions proviendront du travail et qu'il faut donc le récompenser. C'est le dépassement des postures et des vieux clivages. Plus que jamais, notre pays a besoin de l'union des Françaises et des Français qui veulent agir, loin, bien loin, des logiques partisanes. L'engagement partisan, mesdames et messieurs les députés, est évidemment respectable. Le général de Gaulle, qui n'aimait guère les partis, avait tenu à ce que l'article 4 de la Constitution prévoit qu'il concourt à l'expression du suffrage universel. Ils vont donc demeurer des acteurs centraux de la démocratie. Je ne crois pas non plus, pour ma part, que les cultures de gauche et de droite aient disparu. Il y a dans notre pays une culture de gauche, il y a une culture de droite, il y a une culture du centre. Le nier, ce serait oublier deux siècles d'histoire politique. Mais ces cultures suffisent-elles à structurer le débat ? Dissent-elles quoi faire sur l'Europe, sur l'écologie, sur la politique méditerranéenne, sur la décentralisation ? Je ne le crois pas, mesdames et messieurs les députés. Et je crois que le vrai sujet aujourd'hui, ce n'est pas de savoir comment ressusciter la gauche ou comment sauver la droite. Le but, c'est de savoir comment, avec nos héritages, avec nos sensibilités, avec nos différences, nous dépassons nos habitudes, pour nous rassembler, pour relever les défis de notre pays et de notre planète. Les maires savent combien la logique de rassemblement est puissante. Je salue tous ceux d'où qu'ils viennent, qui sont prêts à nous rejoindre dans le soutien au Président de la République. Car nous avons beaucoup fait depuis deux ans. Nous avons beaucoup fait depuis deux ans. Et il nous reste beaucoup à faire. Au cœur de l'acte II, il y a d'abord l'ambition écologique. Plus personne n'a aujourd'hui le monopole du vert. Et c'est aussi cela le dépassement des anciens clivages. Je connais les soupçons me concernant. Je viens de la droite. J'ai travaillé dans une grande entreprise française du nucléaire. Je suis élu d'une ville industrielle. Je ne pourrais donc ni rien comprendre, ni rien faire. Je trouve que c'est faire peu de cas de lecture ou de culture politique. Peu de cas de mon expérience au Havre. Et peu de cas de ces deux années de gouvernement. Mais oui, mais oui, j'ai mis du temps, comme d'autres Français, à considérer que ces enjeux étaient aussi urgents que la défense de l'emploi ou la sécurité. Aujourd'hui, les jeunes nous bousculent dans nos familles, partout dans le monde et en Europe. Partout, nous constatons les dérèglements climatiques, la pollution de l'air, des sols et des mers qui menacent notre santé et la biodiversité. Alors, je ne me ferai pas passer pour un autre. Je ne suis pas un défenseur de la décroissance. Je crois dans la science. Je voudrais qu'elle ait plus de place dans le débat public, que nos décisions soient davantage éclairées par elle. Je sais ce que notre pays doit à son agriculture et la chance qu'il a de pouvoir compter sur des agriculteurs exigeants et passionnés. J'aime l'industrie et je l'assume. J'admire ces salariés, ces ouvriers, ces techniciens, ces ingénieurs qui produisent. Je crois en l'économie de marché régulée par le politique, en l'innovation et en la force de la croissance. Je crois possible un nouveau modèle économique qui produise des richesses, donc de l'emploi, sans salir, sans contaminer, sans détruire, sans condamner ceux qui viendront après nous ou ceux qui vivent loin de nous. Et je crois qu'à chaque fois que nous mettons une incitation financière publique en place, il faut s'interroger sur son efficacité réelle et songer à la façon dont les acteurs privés prendront un jour le relais. Il nous faut inventer un modèle économique où la sobriété énergétique, les transports propres, la saine alimentation, le recyclage progressent beaucoup plus vite que le taux de croissance. C'est ma conviction et je veux être jugé sur les actes. Car ces douze prochains mois, mesdames et messieurs les députés, seront ceux de l'accélération écologique. Le premier axe de notre plan de bataille, c'est de rendre plus propre notre économie. Et tout d'abord, notre manière de produire notre énergie et de nous déplacer. C'est l'objet des deux projets de loi dont vous êtes saisis, la loi d'orientation des mobilités, la loi énergie-climat. Je souhaite qu'elles puissent être toutes les deux votées avant l'été. C'est ce gouvernement qui fermera la centrale de Fessenheim avant la fin de l'année 2020 et qui a proposé un chemin crédible pour réduire la part du nucléaire à 50% d'ici 2035 avec le développement massif du renouvelable et notamment de l'éolien en mer. En arrivant aux responsabilités, nous avons concrétisé et considérablement baissé les coûts de six appels d'offres qui étaient, en matière d'éolien offshore, bien mal partis. Aujourd'hui, le projet au large de Dunkerque démontre que les coûts baissent encore plus vite quand les projets sont bien montés. Nous pourrons ainsi augmenter le rythme des futurs appels d'offres à 1 gigawatt par an. C'est une bonne chose pour le prix de l'électricité, pour notre industrie et pour notre planète. Nous finaliserons d'ici la fin de l'année les contrats de transition écologique à Gardanne, Saint-Avold, Cordemay et au Havre où les centrales à charbon fermeront d'ici 2022. Le succès de la prime à la conversion pour l'achat d'un véhicule moins polluant nous permet de doubler notre objectif. Nous visons désormais 1 million de familles d'ici la fin du quinquennat. De même, nous donnerons une nouvelle orientation à notre politique hydroélectrique. En la matière, on ne régule pas seulement une production électrique, mais des vallées et des régions entières. Nous respecterons bien entendu le droit européen, mais nous n'accepterons pas le morcellement de ce patrimoine commun des Français. Applaudissements Enfin, nous négocierons avec la Commission européenne une nouvelle régulation du prix de l'électricité pour que les Français bénéficient davantage de la stabilité et de la compétitivité que nous donnent nos investissements passés. Nous voulons donner aux Français les moyens de se chauffer sans polluer ni payer toujours plus. Nous remettrons donc totalement à plat les aides existantes à la rénovation énergétique parce que ces aides sont d'une effroyable complexité, parce qu'elles profitent en réalité aux ménages les plus riches. Nous transformerons donc le crédit d'impôt de transition énergétique en une aide plus massive versée en faveur de ceux qui en ont le plus besoin. Applaudissements Reconnaissons-le aussi, A part dans le logement social, nous ne disposons pas aujourd'hui des leviers efficaces pour venir à bout des passoires thermiques qui plombent le climat et le pouvoir d'achat de nos concitoyens. Nous devons donc les inventer ensemble. Je sais que les députés feront des propositions et j'y suis ouvert. Nous en discutions avec Pascal Canfin. Nous devons sur ce sujet réussir à mobiliser les financements publics et privés, raisonner au-delà des normes et des obligations, même si elles sont nécessaires, au fond, réitérer le succès en matière de rénovation thermique qu'un Jean-Louis Borloo avait pu avoir avec l'ANRU en son temps sur des problématiques et des complexités au fond assez comparables. Applaudissements Le deuxième axe de notre plan de bataille, c'est de rompre avec le gaspillage, d'en finir avec un modèle de consommation dans lequel les mines sont toujours plus profondes et les montagnes de déchets toujours plus hautes. J'ai annoncé notre volonté d'en finir avec cette pratique scandaleuse qui consiste à jeter ce qui ne peut être vendu. Cette mesure constitue une première dans le monde. Elle figurera dans le projet de loi de lutte contre le gaspillage qui sera l'une des trois priorités de la rentrée parlementaire en septembre. Applaudissements Nous avons déjà acté la suppression des produits plastiques à usage unique les plus néfastes. Mais nous devons aller plus loin. Parce que l'Etat se doit d'être exemplaire, tous les produits en plastique jetable seront bannis de l'administration à compter de l'année prochaine. Je souhaite également que nous fixions un objectif de 100% de plastique recyclé et nous lancerons dans les prochains jours une grande concertation avec les collectivités notamment avec les collectivités pour étudier la mise en place d'une consigne sur certains emballages. Les collectivités outre-mer pourront si elles le souhaitent en devenir des territoires pilotes. La loi anti-gaspillage prévoira la possibilité d'imposer l'incorporation de plastique recyclé dans toutes les bouteilles en plastique à usage unique. Enfin, j'ai noté, mesdames et messieurs les députés, la volonté de beaucoup de parlementaires d'aller plus loin dans la suppression du plastique à usage unique. Un amendement avait étendu cette obligation à toutes les boîtes plastiques. Nous avions considéré ensemble qu'il déstabilisait trop nos industries et qu'il fallait le corriger, mais son intention était bonne et je vous proposerai dans le cadre de la loi anti-gaspillage des dispositions pour interdire progressivement les boîtes plastiques qui ne sont pas constituées de plastique recyclé. S'agissant de l'alimentation également, nous devons produire et manger mieux. Nous nous battrons en Europe, le président de la République l'a réaffirmé, pour garantir un budget de la PAC à la hauteur des besoins de la transition écologique. Un budget qui protège nos agriculteurs et qui leur donne les moyens de produire autrement. Nous réorganiserons également notre police de l'alimentation pour apporter aux Français davantage de garanties sur ce qu'ils consomment. Nous avons lancé avec succès une démarche nationale pour améliorer l'information sur la qualité nutritionnelle des aliments et développer l'utilisation de Nutri-Score dans l'étiquetage des aliments. Nous la défendrons auprès de la Commission européenne et de nos partenaires afin de rendre le Nutri-Score obligatoire. Un mot pour conclure sur ce point. Un mot pour conclure sur ce point. En matière de prévention, le gouvernement a un bilan que je crois solide sur le tabac, sur les vaccinations, sur la sécurité routière. Agnès Buzyn m'a proposé d'ouvrir une nouvelle étape pour s'attaquer à l'obésité. Il s'agira d'un objectif national pour l'école, la santé, le sport, l'agriculture, l'industrie. Je serai heureux d'accueillir les propositions parlementaires sur ce sujet. Avec François de Rugy, le ministre d'Etat, je souhaite que les Français soient les premiers acteurs de la transition écologique. La Convention citoyenne pour la transition écologique et climatique constituera un moment de démocratie participative inédit. Elle pourra proposer de nouvelles mesures. Elle pourra en définir le rythme et les financements. Elle rendra ses conclusions au début de l'année 2020. Le gouvernement s'engage à traduire ses propositions en projets de loi, en mesures réglementaires, voire pour les plus puissantes à les soumettre à référendum. Le Conseil de défense écologique, pour sa part, s'assurera de la mobilisation au plus haut sommet de l'État pour faire de l'écologie une priorité de l'ensemble de nos politiques publiques. Nous devons défendre aussi bien le climat que le pouvoir d'achat, la qualité de l'air que nos industries ou nos emplois. Nous avons là un nouvel en même temps à construire qui appelle au fond les mêmes dépassements. Dépassement des oppositions entre les producteurs et les écologistes, dépassement de nos habitudes de consommation, dépassement de nos postures. Il faut que nous arrivions à faire de cette transition écologique l'affaire de tous et il faut que nous nous concentrions sur les résultats concrets dans le quotidien des Français. Je ne veux pas être l'homme des effets d'annonce mais je veux que nous soyons la majorité des engagements tenus. Au cœur de l'acte 2, mesdames et messieurs les députés, il y a l'ambition écologique, il y a aussi la justice sociale. La justice sociale, c'est de permettre à tous de travailler. Le chômage baisse, il a même atteint son plus bas niveau depuis dix ans. Avec 93 000 emplois créés au premier trimestre, les chiffres publiés encore ce matin par l'INSEE montrent que nous sommes sur la bonne voie. Pour autant, nous n'en avons pas fini avec le chômage de masse, avec un chômage de masse qui enferme dans la précarité, qui lamine des familles et des territoires. Chaque période de chômage est une épreuve, est une angoisse. C'est un combat de tous les jours pour celui qui est confronté, c'est le combat central de ce gouvernement, car nous en avons fini avec la résignation et l'idée délétère que contre le chômage tout aurait été tenté. Nous avons, mesdames et messieurs les députés, renforcé le dialogue social dans l'entreprise pour mettre fin à la peur de l'embauche. Nous avons réformé la formation professionnelle et l'apprentissage pour développer les bonnes compétences en face des besoins. Nous avons mis en place un plan pauvreté dont l'objectif central est la reprise d'activité. Il faut maintenant achever ce vaste mouvement de réforme et conduire, comme tous nos voisins l'ont fait, celle de notre assurance chômage. Avec la ministre du Travail, Muriel Pénicaud, nous présenterons la réforme mardi prochain, le 18 juin. Nous nous fixons plusieurs objectifs. Le premier, c'est de mettre fin au recours abusif aux contrats courts. Nous avons donné aux entreprises plus de souplesse, plus de sécurité, grâce à la réforme du droit du travail et c'était nécessaire. La contrepartie, vous savez combien j'apprécie ce terme, c'est une responsabilité accrue dans le recours aux contrats courts qui empêche les salariés de construire leur vie avec un minimum de sérénité. C'est pourquoi dans les 5 à 10 secteurs d'activité qui utilisent le plus souvent ces contrats et qui génèrent de la précarité, nous instaurerons un principe de bonus-malus sur les cotisations d'assurance chômage. Et dans les autres secteurs, nous prendrons une mesure transversale pour décourager le recours aux contrats à durée déterminée d'usage. Le deuxième objectif de cette réforme, c'est de faire en sorte que le travail paye toujours plus que l'inactivité. C'est évidemment en général le cas. Dans la majorité des situations, les règles d'indemnisation sont bien faites et elles continuent à s'appliquer. Mais il existe des situations où le montant de l'allocation mensuelle du chômage est supérieur au salaire mensuel moyen perçu. Nous devons y mettre fin. Le troisième objectif vise à introduire une dégressivité de l'indemnisation pour les salariés qui perçoivent les salaires les plus élevés et qui sont en mesure de retrouver un emploi plus rapidement que les autres. Quatrième objectif de la réforme de l'assurance chômage, renforcer l'accompagnement des demandeurs d'emploi. Vous le savez, le gouvernement a regretté que les partenaires sociaux n'aient pu, par le dialogue, réformer eux-mêmes le régime d'assurance chômage. Mais nous continuons à penser qu'ils ont leur place dans la mise en oeuvre de cette réforme comme ils ont leur place dans la mise en oeuvre de tout l'acte II. En particulier, les nouvelles mesures d'accompagnement pour lesquelles nous dégagerons de nouveaux moyens ne doivent pas être pensées uniquement à Paris. Les besoins ne sont pas les mêmes selon les différents bassins de vie et selon les différents bassins d'emploi. Les travaux que j'ai lancés autour de la mobilisation nationale et territoriale avec les partenaires sociaux devront permettre d'identifier les meilleures solutions et donner une grande marge de manœuvre aux acteurs locaux. J'ajoute que conformément aux engagements du président de la République, cette réforme donnera accès à l'assurance chômage, aux salariés démissionnaires ainsi qu'aux travailleurs indépendants. La justice sociale c'est aussi faire en sorte que le travail paye. Avec le président de la République, nous avons reçu 5 sur 5 fort et clair le message d'exaspération fiscale que les Français nous ont adressé. Ceux-ci ne veulent plus des mots, ils veulent des actes. nous avons donc décidé d'une baisse d'impôts historiques. Au total, sur l'ensemble du quinquennat, les impôts des ménages baisseront de près de 27 milliards d'euros. Je vous confirme que la taxe d'habitation sur les résidences principales sera intégralement supprimée pour l'ensemble pour l'ensemble des Français. Les 80% des Français les plus modestes bénéficieront dès ce mois de septembre de la suppression du deuxième tiers de la taxe d'habitation et leur taxe sera intégralement supprimée en 2020. Pour les 20% de Français restants, la suppression se déploiera sur les trois années suivantes. Nous réformerons le financement des collectivités territoriales en garantissant leur autonomie financière et le dynamisme de leurs ressources. Jacqueline Gouraud et Gérald Darmanin reprendront les concertations avec les associations d'élus dès la semaine prochaine. Comme je m'y suis engagé, l'ensemble des mesures devra figurer dans le projet de loi de finances pour l'année 2020 afin de garantir la visibilité aux maires et aux équipes municipales. Nous avons choisi de concentrer l'intégralité de la baisse de l'impôt sur le revenu annoncé par le Président de la République sur les classes moyennes qui travaillent. Le taux d'imposition de la première tranche de l'impôt sur le revenu qui regroupe 12 millions de foyers sera abaissé de trois points. Cela représente un gain moyen par foyer de 350 euros soit à ce niveau un tiers de l'impôt en moyenne. C'est massif, c'est clair, c'est net. Les 5 millions de foyers de la tranche suivante bénéficieront d'un gain moyen de 180 euros. L'effet de cette réforme pour les tranches suivantes sera neutralisé. Ces baisses seront votées dans le projet de loi de finances pour l'année 2020. Soyons clairs, baisser les impôts de 5 milliards en une fois nous obligera à faire des choix pour contenir nos dépenses publiques. Certains opposent parfois ceux qui seraient attachés aux équilibres budgétaires à ceux qui feraient vraiment de la politique. Je crois profondément le contraire. La responsabilité politique, c'est de mettre en oeuvre des principes, des choix et en même temps de respecter le réel. C'est le choix d'une grande nation qui veut maîtriser son destin. C'est la marque des premiers ministres qui m'inspirent. Je pense à Pierre Mendes France ou à Georges Pompidou, à Michel Rocard ou à Alain Juppé. Le réel, le réel, le réel, mesdames et messieurs les députés, le réel, ce sont souvent nos sous, ceux des Français, ceux que nous prenons pour financer nos politiques publiques ou pour mettre en oeuvre des politiques de redistribution. Ceux des Français, ceux de nos enfants, car les dettes que nous créons, ce sont nos enfants qui les rembourseront. Le Président a dans cette perspective annoncé la révision de certaines niches fiscales et sociales. Nous nous concentrerons sur les niches anti-écologiques, sur les niches concentrées sur les très grandes entreprises ou sur les niches qui réduisent en fait les droits sociaux des salariés comme la déduction forfaitaire spécifique. Dans chacun de ces secteurs, la concertation a montré que le changement était possible mais qu'il devait être progressif. Nous avons appris de la taxe carbone et nous ferons donc ces réformes en laissant aux acteurs le temps de s'adapter Bruno Le Maire et Gérald Darmanin indiqueront au début du mois de juillet les choix du gouvernement en la matière. La justice sociale, c'est de mieux associer les salariés aux résultats de l'entreprise. La prime exceptionnelle de fin d'année qu'avait annoncé le président de la République sera reconduite pour un an en 2020 avec le même régime défiscalisé dans la limite de 1 000 euros par bénéficiaire. Pour que cet élan soit pérenne, les entreprises devront, pour verser la prime exceptionnelle, mettre en place un dispositif d'intéressement au profit de leurs salariés avant le 30 juin 2020. Nous les y aiderons en simplifiant la mise en place des accords d'intéressement dans les PME, en les autorisant à tester ces accords sur un an au lieu de trois, en mettant à la disposition des PME des accords types opposables à l'administration. La justice sociale, c'est de renouer avec la méritocratie républicaine, avec l'égalité des chances. Trop souvent, notre modèle social repose sur des politiques de compensation qui lissent les inégalités sans chercher à les réduire à la base. La France est de ce point de vue un des pays les plus redistributifs au monde et pourtant l'un des pays où le déterminisme social est le plus élevé. Les études PISA montrent par exemple que l'influence du milieu social sur les performances scolaires est parmi les plus élevées des pays avec lesquels nous pouvons nous comparer. A cet égard, le dédoublement des classes de CP et de CE1 de zone d'éducation prioritaire menée par Jean-Michel Blanquer restera comme l'une des grandes mesures de ce quinquennat. Mais nous irons plus loin dans le traitement des difficultés à la racine en rendant l'école obligatoire des trois ans, en étendant l'effort de réduction du nombre d'élèves à la grande section de maternelle dans les zones les moins favorisées et en limitant à 24 élèves par classe sur tout le territoire les classes de CP et de CE1. Jean-Michel Blanquer et Sophie Cluzel ont également présenté en début de semaine après des mois de concertation les contours d'un nouveau service public d'accueil des enfants souffrant de handicap à l'école. Nous voulons en finir avec des systèmes qui bricolent des solutions pour les enfants en situation de handicap qui font trop souvent leur rentrée après les autres enfants. Nous poursuivrons la démocratisation de l'accès à l'enseignement supérieur avec la réforme de parcours sup que Frédéric Vidal a conduite. Les jeunes français choisissent désormais leur voie par vocation et non par défaut. Cette réforme que l'on disait impossible elle est faite elle marche et elle est juste. On compte déjà 30% de plus de boursiers dans les classes préparatoires parisiennes et les IUT ont admis 19% de bacheliers technologiques en plus. Renforcer notre modèle social c'est encombler les failles. C'est l'adapter aux situations individuelles c'est inventer de nouvelles solidarités. Je pense aux familles monoparentales qui se sont beaucoup exprimées durant le grand débat. Logement travail fin de mois garde d'enfants tout est plus difficile quand on est seul. C'est pourquoi dans le plan pauvreté nous avons prévu l'ouverture de 30 000 places en crèche et la formation de 600 000 professionnels. Un service unique d'information des familles sera créé en 2020 pour connaître en temps réel les places de crèche et d'assistantes maternelles disponibles. Enfin dès juin 2020 le gouvernement mettra en place un nouveau système pour protéger les personnes seules contre le risque d'impayés des pensions alimentaires. Sur décision d'un juge ou sur demande en cas d'incident de paiement les pensions seront automatiquement prélevées par la CAF pour être versées à leurs bénéficiaires et c'est la CAF qui déclenchera une procédure de recouvrement en cas d'impayé. Quand la vie est dure que chaque euro compte que chaque jour compte il ne faut pas rajouter de l'inquiétude de l'attention de la précarité et laisser les familles seules face à l'incertitude sur le versement des pensions. Je pense également à notre système de soins. Nous sommes tous choqués par ces images d'urgence saturées, de brancards qui s'empilent dans les couloirs, de professionnels qui enchaînent les heures et les patients. Agnès Buzyn a apporté des premières réponses la semaine dernière pour mieux reconnaître l'engagement des professionnels et pour moderniser les locaux là où c'est le plus nécessaire. Mais tout le monde sait que la situation des urgences traduit un mal plus profond encore. Notre ambition est de transformer le système de santé en ville comme à l'hôpital pour mettre un terme aux crises qui minent la confiance des soignants et des patients. La loi présentée par Agnès Buzyn sera bientôt votée. C'est une grande loi de transformation. Le défi sera alors celui de l'exécution. Nous serons au rendez-vous pour leur j'en appelle au sens des responsabilités et il est immense de tous les professionnels de santé publiques et privés pour se rassembler autour des directeurs d'ARS afin de coordonner leur présence estivale et d'anticiper les points de tension à venir. Je pense également au combat pour l'égalité entre les femmes et les hommes que mène le gouvernement avec Marlène Schiappa dans les domaines de l'égalité salariale de la lutte contre les discriminations et contre les violences. Je pense aux millions d'aidants qui arrêtent de travailler ou qui réduisent leurs activités ou leurs activités pour s'occuper d'un proche. Nous demanderons aux partenaires sociaux de se saisir de cette question et nous examinerons comment prendre en compte ces situations dans le calcul des retraites. Je pense à tous ceux qui sont perdus face à la complexité de notre système d'aide sociale et pour lesquels nous sommes en train de préparer le futur revenu universel d'activité. la concertation a commencé elle conduira à la présentation d'un projet de loi en 2020. L'acte 2 L'acte 2 mesdames et messieurs les députés c'est répondre aux défis du vieillissement de la population. C'est l'un de nos grands défis de société. Certains parlent d'une révolution de la longévité. Nous avons trop tardé pour nous y confronter. Nous n'avons pas rien fait depuis des années mais nous avons trop tardé pour nous y confronter vraiment parce que les budgets en jeu sont gigantesques mais aussi peut-être par une forme de déni. Nous le voyons tous avec nos parents ou avec nos grands-parents malgré le dévouement des soignants des familles des aidants nous sommes mal préparés. C'est notre regard qui doit changer celui que nous portons sur la place des personnes âgées dans notre société le rôle qu'elles peuvent y jouer. Nous devons aussi entendre leur volonté de vieillir à domicile et ne pas privilégier une seule solution entendre les familles qui supportent une charge financière importante et qui sont souvent prises en tenaille entre leurs obligations d'enfants et celles de parents voire de grands-parents entendre les personnels dont le métier doit être revalorisé. La ministre des Solidarités et de la Santé présentera à la fin de l'année un projet de loi qui définira une stratégie et la programmation des moyens nécessaires pour prendre en charge la dépendance. Dès le prochain projet de loi de financement de la sécurité sociale nous enclencherons une première étape avec des mesures favorisant le maintien à domicile et des investissements dans les EHPAD. Cela fait dix ans qu'on promet cette grande réforme de dignité et de fraternité. Nous la conduirons et ce sera un autre grand marqueur social de ce quinquennat peut-être un des plus importants. L'autre grand défi de notre génération c'est la mise en place d'un système véritablement universel des retraites. Nous avons aujourd'hui 42 régimes de retraite qui assurent globalement un bon niveau de retraite. La France est un des rares pays où le niveau de vie des retraités est légèrement supérieur au niveau du reste de la population. cependant notre système n'est ni simple ni simple ni juste. Il pénalise les carrières courtes ou les carrières hachées. Ce constat est connu s'y ajoutent des inquiétudes légitimes concernant son avenir et son financement. Le haut commissaire Jean-Paul Delevoye a mené depuis janvier 2018 un intense travail de concertation. Il présentera au mois de juillet ses recommandations en faveur d'un système universel permettant à la fois de renforcer l'équité entre générations, la protection des plus fragiles et la confiance des Français. Ce nouveau système que nous mettrons en place de manière très progressive reposera sur un principe simple les règles seront les mêmes pour tous. C'est-à-dire qu'un euro cotisé ouvrira les mêmes droits pour tous. Ce système sera plus redistributif car il réduira l'écart entre les pensions des plus modestes et celles des plus aisées, entre les pensions des hommes et celles des femmes. Il garantira enfin, comme le Président l'a demandé, que les personnes qui ont travaillé toute leur vie ne gagnent pas moins que 85% du SMIC. Nous savons tous que ces principes sont justes mais qu'ils nécessitent des évolutions profondes. S'agissant des fonctionnaires par exemple, dont les retraites sont calculées actuellement sur les six derniers mois hors prime, le nouveau mode de calcul sur l'ensemble de la carrière et sur l'ensemble de la rémunération devra nous conduire à revaloriser les profils de carrière de certaines professions, je pense en particulier aux enseignants. Les mêmes règles pour tous, c'est vrai, cela signifie aussi la fin des régimes spéciaux. Cela se fera très progressivement sans modifier les conditions de départ des personnes qui ont déjà des projets pour leur retraite et en conservant l'intégralité des droits acquis. Ce qui compte, c'est la cible vers laquelle nos régimes vont converger. Pour aller vers cette cible, il faut du temps et il faut de la souplesse. Nous nous en donnerons pour réussir cette transformation. Enfin, le président l'a affirmé, nous devons travailler plus longtemps. c'est la clé de la réussite du pays. Je vois bien que cela inquiète, mais la réalité, c'est qu'il s'agit aussi d'une question de justice. Continuer à partir à la retraite deux ans plus tôt que l'âge moyen des autres pays européens, c'est demander à nos enfants de financer cet écart. Et les Français sont d'ailleurs très lucides, déjà l'âge moyen de départ à la retraite est supérieur à l'âge légal parce que nos compatriotes ont compris que grâce à leur travail, ils pouvaient bénéficier d'une meilleure pension. Et ils ont raison. Et ils ont raison. Nous maintiendrons donc la possibilité d'un départ à 62 ans en ne bougeant pas l'âge légal, mais nous définirons un âge d'équilibre et des incitations à travailler plus longtemps. Ainsi, chacun pourra faire son choix en liberté et en responsabilité. La condition d'ailleurs pour que ce choix existe, c'est que le chômage recule et c'est la raison pour laquelle nous lancerons un plan pour améliorer les conditions d'emploi et le niveau d'emploi des seniors. L'acte 2, c'est aussi répondre à un certain nombre de peurs. Des peurs qui se sont exprimées durant le grand débat, qui s'expriment depuis des années dans le débat public. Tout repose sur un sentiment de perte de contrôle, perte de contrôle sur les évolutions du monde, sur les progrès technologiques, sur des menaces réelles ou ressenties, sur la violence. Il existe plusieurs manières d'appréhender ces inquiétudes ou ces peurs. On peut les attiser pour en tirer profit, on peut les nier pour éviter de se poser des questions difficiles. Je crois surtout qu'il faut les affronter en montrant à nos concitoyens que sur tous les sujets, la République a les moyens de garder le contrôle. Garder le contrôle, c'est d'abord garantir l'ordre public, pour tous et sur tout le territoire. Une de nos premières décisions a été de lancer un vaste plan de recrutement et d'équipement des forces de l'ordre et d'y accorder les moyens. Il y avait urgence, on partait de loin. Une autre décision a été de concentrer les forces dans les quartiers de reconquête républicaine où la délinquance, les incivilités avaient grimpé en flèche. Les premiers résultats sont là. En 2018, les vols avec armes ont baissé de 10%, les cambriolages de 6% et les vols de véhicules de 8%. Durant les 12 prochains mois, notre priorité sera de combattre le trafic de stupéfiants qui gangrènent des pans entiers de notre territoire. Cela implique d'harceler les points de vente, de neutraliser les échelons de distribution, de faire tomber les têtes de réseau. Nous procédons aux changements d'organisation nécessaires pour parvenir à ces résultats opérationnels. J'ai également demandé à Christophe Castaner un plan pour lutter contre la violence gratuite. Les Français n'en peuvent plus des coups de couteau donnés pour un mauvais regard, de batailles rangées entre bandes rivales. Nous ne devons plus rien laisser passer. Pour réussir, nous devrons finaliser les réformes que nos forces de l'ordre attendent depuis longtemps, sur le temps de travail, sur les heures supplémentaires, sur la fidélisation dans les postes et les territoires. Pour traduire ces orientations, le ministre de l'Intérieur et le secrétaire d'Etat engageront dès cet été la rédaction d'un livre blanc sur la sécurité intérieure ainsi que d'une future loi de programmation. Garder le contrôle, c'est maintenir une vigilance de tous les instants contre la menace terroriste. C'est continuer de fermer des lieux de culte radicalisés. C'est poursuivre l'expulsion systématique des ressortissants étrangers en situation irrégulière qui figurent au FSPRT le fichier des signalements pour la prévention et de la radicalisation à caractère terroriste. Nous avons expulsé plus de 300 de ces étrangers en situation irrégulière signalés au FSPRT au cours des 18 derniers mois. C'est poursuivre enfin les efforts de recrutement dans le renseignement. Il y en aura 1 900 d'ici la fin du quinquennat. Garder le contrôle, c'est affirmer notre singularité et notre indépendance dans le monde. Un monde qui est dangereux et qui va le rester. Un monde où la France inlassablement cherche à porter la voie de la paix et de la stabilité en continuant de promouvoir le multilatéralisme contre la loi du plus fort. En investissant dans l'aide au développement, au-delà des moyens en hausse que nous y consacrons pour aller jusqu'à 0,55% du PIB, c'est l'ensemble de notre dispositif qui doit être revu. Une mission est en cours et je sais que les commissions parlementaires ont fait de nombreuses propositions. Le président de la République tiendra un conseil du développement en juillet et à l'issue des rencontres du G7 cette année, Jean-Yves Le Drian préparera un projet de loi qui sera déposé au Parlement à l'automne et discuté en 2020. La France doit également rester capable de se battre contre ses ennemis. En Syrie, où la fin du califat territorial est une victoire mais ne marque pas la fin de la menace, au Mali, aux côtés de nos alliés, je sais, mesdames et messieurs les députés, que vous vous associerez tous à l'hommage que je veux rendre à celles et ceux qui risquent leur vie pour protéger la nôtre. Mes pensées ont à leur famille et plus particulièrement à celles qui ont été endeuillées cette année. Conformément aux engagements du Président de la République, mon gouvernement a voulu donner les moyens à nos armées de nous défendre. Le 13 juillet dernier, le Président a promulgué la loi de programmation militaire pour porter notre effort de défense progressivement à 2% du PIB. C'est un effort massif mais il s'agit là aussi d'être constant et cohérent. Combattre les peurs du pays, montrer que nous gardons le contrôle, c'est avoir le courage d'affronter sans fausse pudeur certaines réalités, notamment concernant la pression migratoire. Cette réalité, c'est un nombre de demandeurs d'asile qui a baissé de 10% en Europe l'année dernière mais qui continue d'augmenter en France de l'ordre de 22%. Si nous voulons bien accueillir et bien intégrer ceux qui rejoignent notre pays, nous devons maîtriser ces flux migratoires. Ce combat est évidemment d'abord européen. Le Président de la République l'a annoncé. La France portera dans les prochains mois avec de nombreux partenaires européens un projet de refondation complète de Schengen. Nous devons également prendre nos responsabilités au niveau national. Le droit d'asile est un trésor. Nous y consacrons des moyens en forte hausse. C'est le prix de la fidélité à nos valeurs. Mais c'est aussi pour cette raison que nous devons lutter avec fermeté contre les abus. Nous continuerons évidemment à offrir aux demandeurs d'asile des conditions d'accueil et de protection sociale conformes à nos principes. Mais nous devons nous assurer que les demandeurs d'asile choisissent la France pour ses valeurs, pour son histoire, pour sa langue, pour ce qu'elle est et non parce que notre système serait plus favorable que celui mis en place dans un pays voisin, dans un pays européen. Le fond de ma conviction mesdames et messieurs les députés c'est que ces sujets devraient faire l'objet d'harmonisation progressive dans l'Union européenne. Ces questions, je le sais, sont difficiles. Elles soulèvent des passions. Elles touchent au fondement de notre souveraineté et de nos principes. Il est donc nécessaire d'en débattre de manière régulière et au grand jour avec le Parlement. C'est pourquoi, comme l'a annoncé le Président de la République, le gouvernement organisera chaque année un débat au Parlement sur les orientations de cette politique. Le premier aura lieu au mois de septembre prochain. Combattre les peurs, c'est aussi lutter contre l'islamisme et c'est faire vivre la laïcité. Le gouvernement accompagnera les musulmans dans la construction d'un islam où les croyants français exercent les responsabilités. Nous ne le ferons pas à leur place mais nous leur donnerons les moyens d'abord de combattre l'islamisme et les discours de haine sur les réseaux sociaux. Je salue la proposition de loi de Laetitia Avia qui nous donnera les outils dont nous avons besoin. Ensuite, de réorganiser, de réformer l'organisation du culte musulman. Des assises territoriales de l'islam de France ont eu lieu l'été dernier. Un large consensus s'est dégagé en faveur d'une structuration départementale. Il est important que des suites soient données à ces attentes. Enfin, l'islam de France doit recruter et former des imams en France qui parlent le français et mettre fin de manière progressive au système où beaucoup d'imams ou psalmodieurs sont choisis et rémunérés par des États étrangers. S'il faut, mesdames et messieurs les députés, s'il faut des dispositions législatives pour garantir le respect de l'ordre public et renforcer la transparence du financement des cultes, en particulier quand ce financement est étranger, le gouvernement vous les proposera sans remettre en cause la loi de 1905 ni le libre exercice des cultes. Combattre les peurs, c'est remettre de la conscience dans la science pour paraphraser une formule célèbre. C'est déterminer ce qui est permis et ce qui ne l'est pas dans des domaines où tout devient techniquement possible. Les états généraux de la bioéthique se sont achevés il y a un an. Le Parlement s'est également saisi de ces questions. Le projet de loi que le gouvernement s'est engagé à préparer pour tirer les conclusions de ces travaux est prêt. Conformément aux engagements du président de la République, il autorise le recours à la procréation médicalement assistée pour toutes les femmes. Sur certaines questions, comme l'accès aux origines, le régime de filiation en cas de PMA avec tiers d'honneur, plusieurs options sont possibles. Le gouvernement a retenu celles qui lui semblaient le plus à même ou les plus à même de permettre un débat apaisé. Le projet de loi sera adopté en Conseil des ministres fin juillet et pourra être débattu au Parlement dès la fin septembre juste avant la discussion budgétaire. J'ai la chance, mesdames et messieurs les députés, j'ai la chance, mesdames et messieurs les députés, de compter dans mon gouvernement trois ministres d'exception. Une médecin, Agnès Buzyn, une juriste, Nicole Belloubet et une scientifique Frédérique Vidal. Les débats que vous avez eus avec elle, que j'ai eus avec elle, ont été de grande qualité. Je suis persuadé que nous pouvons atteindre une forme de débat serein, profond, sérieux, à la hauteur des exigences de notre pays. C'est mon ambition en tout cas. Combattre les peurs, enfin, c'est regarder l'avenir avec confiance, investir dans l'intelligence, renouer avec l'esprit de conquête. L'État qui devrait résonner en stratège pour le long terme est trop souvent, nous le savons tous, englué dans le court terme, dans la gestion politique à six mois. Alors que des entreprises, des collectivités territoriales déploient des plans d'action à dix ans, investissent, motivent leurs collaborateurs, cherchent, découvrent. Il faut, comme le président nous y a invités, tracer une perspective collective de long terme pour notre pays, donner de la visibilité à chacun sur les objectifs de la nation à l'horizon au moins 2025, bâtir un pacte productif, rattraper notre retard en robotique comme nous sommes en train de rattraper notre retard en numérique, devenir le principal hub de l'intelligence artificielle en Europe, devenir en tout point la nation la plus attractive pour le tourisme, pour la santé, pour l'industrie. Offrons à la jeunesse des raisons de s'engager pour l'environnement, pour le développement dans les territoires isolés via le service national universel que nous commençons à déployer dès cette année. Définissons une nouvelle ambition pour la recherche et l'enseignement supérieur. Je vous saisirai d'un projet de loi de programmation et de réforme au printemps 2020. Combattons les peurs, le repli et défendons ce que le président de la République a appelé l'art d'être français, c'est aussi et c'est-à-dire l'art tout court, la culture. Nous poursuivrons bien entendu le déploiement du pass culture, nous réaffirmerons dans le cadre du projet de loi audiovisuelle qui sera discuté au Parlement au tout début de 2020 le rôle de l'audiovisuel public dans la diffusion de la culture. Nous défendrons le patrimoine national, un patrimoine avec lequel, on l'a vu lors des catastrophes, lors de la catastrophe de la cathédrale de Notre-Dame, les Français entretiennent un rapport à la fois fort et intime. L'acte II se joue enfin dans la réforme de l'État, non pas au sens bureaucratique qu'on lui donne souvent mais au sens qu'on lui donnait en 1935 ou en 1958 quand déjà la République cherchait à renouer avec le peuple. J'ai déjà évoqué devant vous le mur de défiance qui s'est élevé au fil des années entre les Français et ceux qui les représentent ou qui les administrent. J'ai aussi fait le constat avec vous du besoin de proximité et de participation qui s'est exprimé lors du grand débat. Nous ne répondrons pas à ces attentes avec de simples aménagements. C'est l'ensemble de l'action publique du sol au plafond si vous me permettez l'expression qu'il faut désormais transformer. Il y a un an nous avions présenté un projet de loi constitutionnel et deux projets de loi complémentaires organiques et ordinaires. Les circonstances n'ont pas permis leur examen mais les discussions se sont poursuivies en particulier avec le Sénat et avec son président. Les événements des derniers mois nous ont conforté dans notre conviction que ces textes étaient utiles et le grand débat nous a permis de les enrichir. La garde des Sceaux est prête à présenter dès ce mois-ci trois nouveaux textes en Conseil des ministres. Ces textes reprennent le cœur des engagements du président de la République y compris l'inscription de la lutte contre le changement climatique à l'article 1er de notre Constitution. Ils sont recentrés sur trois priorités les territoires avec l'autorisation de la différenciation l'assouplement du cadre relatif à la Corse ainsi qu'aux Outre-mer la participation citoyenne avec un nouveau titre dans la Constitution la transformation du CESE en Conseil de la participation citoyenne la possibilité de former des conventions de citoyens tirées au sort la facilitation du recours au référendum d'initiative partagée et l'extension du champ de l'article 11 la justice enfin avec l'indépendance du parquet et la suppression de la Cour de justice de la République en parallèle les gestes ont été faits pour parvenir à un consensus avec le Sénat les dispositions relatives au fonctionnement des assemblées ont été retirées nous avons considéré qu'il appartenait aux assemblées elles-mêmes de décider de leur réforme les dispositions relatives au cumul des mandats dans le temps ont été assouplies pour en exclure les maires de communes de petite taille et prévoir une entrée en vigueur progressive le président de la République a accepté de revoir sa proposition de baisse d'un tiers du nombre de parlementaires pour viser une réduction d'un quart qui permet une juste représentation territoriale et l'introduction d'une dose significative de proportionnelle la réalité aujourd'hui c'est que nous sommes proches d'un accord sur le projet de loi constitutionnel mais que ce n'est pas encore le cas sur le projet de loi organique et en particulier sur la question de la réduction du nombre de parlementaires et le Sénat a été très clair sur le fait qu'il n'y aurait d'accord sur rien s'il n'y avait pas un accord sur tout nous allons donc continuer à chercher à nous rapprocher mais nous ne mobiliserons pas du temps parlementaire pour in fine constater le désaccord du Sénat nous ne renonçons pas nous ne renonçons pas à nos ambitions qui nous le pensons sont conformes à la demande de nos concitoyens nous attendrons le moment propice et la manifestation de volonté du Sénat qui peut-être ne viendra qu'après le renouvellement de la haute chambre en 2020 nous pouvons aussi voter seulement la proportionnelle à l'assemblée sans changer le nombre de députés et le président de la république a la faculté d'interroger directement les français sur la réduction du nombre de parlementaires ma conviction est que nous ne devons pas résister au désir de changement exprimé par les français transformé l'action publique c'est réformer nos administrations et notre service public à Paris et sur le terrain à la suite d'un long travail préparatoire j'ai signé deux instructions qui remodèlent nos administrations à Paris et sur le terrain dès janvier prochain 95% 95% des décisions individuelles prises par l'administration le seront au plus près de nos concitoyens sur le terrain et plus à Paris les services locaux seront renforcés réorganisés pour plus de cohérence les administrations centrales allégées et rendues plus agiles dans le même temps nous achèverons d'ici l'été l'examen de la loi de transformation de la fonction publique et nous donnerons plus de pouvoir aux managers la mission Thiriez démarre ses travaux sur la haute fonction publique pour rénover profondément son recrutement sa formation et la gestion des carrières c'est un dossier déterminant pour l'état parce que pouvoir bénéficier d'éléments bien formés et dévoués a toujours été essentiel à l'état et à la France je m'occuperai personnellement du fonctionnement de la mise en oeuvre et de l'application de cette réforme le service public c'est une promesse républicaine en particulier pour les territoires isolés la ruralité les quartiers l'outre-mer des personnes un accueil un conseil quel que soit l'endroit où l'on habite on doit pouvoir rencontrer un de ses représentants c'est le sens de la création des maisons France Service que le président de la république a souhaité depuis plusieurs années les maisons de service au public ont tenté d'apporter une première réponse certains le font déjà remarquablement je l'ai vu à Montmoreau en Charente récemment mais reconnaissons ensemble que les maisons de service public sont très variées et proposent des niveaux de service très différents nous devons donc changer d'échelle et de logique partir des besoins de nos concitoyens dépasser les frontières des administrations oublier que nous sommes ici l'état là le département là enfin la CPM ou la CAF cela veut dire des choses simples comme des horaires d'ouverture élargie des agents polyvalents formés capables d'offrir immédiatement des réponses d'accompagner vers la bonne porte d'entrée dès le 1er janvier 2020 nous aurons créé 300 maisons France Service pleinement opérationnels sur ces très hauts critères ces très exigeants critères que nous voulons mettre en place et d'ici la fin du quinquennat nous voulons en disposer d'une au moins par canton j'aurai également le plaisir de signer avant le 14 juillet les contrats de convergence et de transformation avec les collectivités ultramarines des contrats qui mettent en oeuvre nos objectifs de développement économique et social dans ces territoires et qui s'inscrivent résolument dans la transition écologique je veux redire comme je l'ai fait lors de ma première déclaration de politique générale à nos compatriotes ultramarins notre volonté de faire appliquer en toutes circonstances ce que j'ai appelé un réflexe outre-mer nous tiendrons nos engagements transformer l'action publique enfin c'est répondre à l'aspiration fortement exprimée dans le grand débat pour plus de simplicité et plus de proximité je suis favorable pour ma part à un nouvel acte de décentralisation mais je sais je sais que cela prend du temps et que les positions des territoires sont parfois moins unies que nous le voudrions tous c'est bien normal d'ailleurs car notre système est devenu compliqué ma conviction c'est qu'il faut d'abord conforter les maires qui sont plébiscités par nos concitoyens pour répondre aux sentiments de fracture territoriale je vous propose donc de procéder en deux temps je vous propose donc de procéder en deux temps d'abord en prenant des mesures pour favoriser l'engagement des maires elles seront rassemblées dans un projet de loi que le gouvernement présentera dès le mois de juillet et que je proposerai au Sénat d'examiner dès la rentrée ensuite nous devrons accorder avec les élus et leurs représentants nous devrons nous accorder avec les élus et leurs représentants sur la meilleure méthode pour clarifier le fameux millefeuille territorial il faut aller vers des compétences clarifiées des responsabilités accrues des financements clairs comme le président de la république nous y a invité j'irai mesdames et messieurs les députés demain solliciter l'approbation de la politique du gouvernement au Sénat mes prédécesseurs l'ont peu fait et encore seulement lorsque le Sénat était clairement dans la majorité convenez avec moi que c'est assez loin d'être le cas en ce qui concerne mon gouvernement j'irai donc demain au Sénat sans penser revenir avec une majorité mais ce sera l'occasion pour le gouvernement de détailler ce chapitre territorial de l'acte 2 et le vote permettra à chacun de se prononcer et à nous tous d'y voir plus clair monsieur le président mesdames et messieurs les députés j'ai appelé au dépassement pour relever les défis j'ai appelé au dépassement pour relever les défis mais je reconnais que le gouvernement aussi doit dépasser ses habitudes ses inclinations pour changer de méthode le sentiment d'urgence nous a parfois conduit à prendre des décisions rapides pas assez concertées c'est toujours une erreur et au final cela fait perdre du temps en cette troisième année aux responsabilités nous voulons donc faire évoluer notre manière de gouverner nous sommes et nous demeurerons des réformateurs mais nous devons davantage associer les français à la fabrique de nos décisions les transformations que nous avons engagées beaucoup de nos concitoyens ont pensé que nous les faisions sans eux certains ont même cru que nous les faisions contre eux je pense notamment aux retraités et aux français des territoires isolés c'est à nous de les convaincre que nous les faisons pour eux à nous de changer de méthode pour les faire avec eux c'est le sens c'est le sens de la mobilisation nationale qui réunit sur les territoires élus partenaires sociaux associations services de l'état pour identifier ce qu'on doit changer au service de l'emploi et de la transition écologique c'est le sens aussi du développement d'une forme de démocratie directe parce que le grand débat n'est pas qu'une parenthèse mais c'est un besoin de fond de nos démocraties le sens enfin de cette attention que nous devons apporter au fameux dernier maître qui sépare parfois une décision prise dans un bureau des français qui seuls comptent changer de méthode c'est aussi changer de ton la détermination la conviction nous tous la détermination la conviction la passion la détermination s'il vous plaît vous savez mesdames et messieurs les députés qu'il arrive parfois qu'on invective le premier ministre lorsqu'il s'exprime peut-être pour essayer de lui faire perdre son calme c'est peine perdue je suis inénervable changer de méthode mesdames et messieurs les députés c'est changer de ton la détermination la conviction la passion que nous mettons à défendre nos idées et nos idées ne sont pas identiques ne devraient jamais nous conduire à l'arrogance à l'agressivité à la caricature mesdames et messieurs les députés regardons avec lucidité notre scène politique et nos débats médiatiques ils ne sont pas toujours à la hauteur des enjeux je ne donne aucune leçon je ne m'exonère d'aucune responsabilité mais nous avons de belles de belles et de vraies questions à traiter elles méritent mieux que des raccourcis elles méritent mieux que des outrances elles méritent mieux que des postures ces belles questions elles méritent elles aussi que nous dépassions nos vieilles habitudes que nous écartions que nous nous écartions de ces partitions vieillies qui nous font jouer mal le plus souvent les mêmes rengaines fatiguées nous pouvons faire tellement mieux la France qui est souvent belle dans la tradition et la permanence elle n'est jamais aussi grande que dans l'effort et le dépassement dans le pays des lumières ça n'est jamais l'argument d'autorité qui doit prévaloir dans le pays des lumières on doute et on se respecte je ne me résigne pas mesdames et messieurs les députés au rétrécissement du débat public et je souhaite que nous portions ensemble l'espoir d'un ressaisissement sans gommer nos différences il est un joli mot qui vient de la rude et grave république romaine mais qui semble parfois faire défaut à nos démocraties qui est celui de civilité une civilité qui va au-delà de la politesse de façade et qui concerne au fond le respect que l'on doit à tout membre d'une même communauté et si vous le voulez bien c'est après le dépassement le second terme que j'aimerais placer au coeur de notre projet pour marquer le respect que nous devons membres du gouvernement parlement que nous nous devons entre nous et que nous devons en français la considération que chacun a le droit le plus fondamental de revendiquer Monsieur le Président Mesdames et Messieurs les députés notre feuille de route est claire pour l'année qui vient elle est dense mais notre vision pour le pays va bien au-delà d'une année de travail aussi intense soit-elle nous souhaitons réconcilier la France avec elle-même notre pays qui a tout et que le monde en vie a perdu confiance en tout cas des millions de ses concitoyens ont perdu confiance en lui cette confiance nous voulons la rebâtir en renouant avec l'idée de rassemblement car notre pays a besoin d'unité et de respect en renouant avec l'idée de puissance gage de notre grandeur et de nos modes de vie en remettant l'humain au coeur de nos préoccupations une France fidèle à elle-même puissance industrielle militaire et culturelle une France travailleuse solidaire et écologique qui puise dans ce qu'elle produit la ressource de la justice sociale et qui ne vit pas au crédit de ses enfants ni de leur environnement je me tiens mesdames et messieurs les députés je me tiens mesdames et messieurs les députés devant vous pour tenir les engagements du président de la république et mettre fidèlement en oeuvre l'intégralité de ce que je viens de vous annoncer et j'ai l'honneur d'engager devant l'Assemblée nationale la responsabilité du gouvernement que je dirige sur ce programme merci Merci.